On passe à Delphine, pardon pour ces transitions mais il faut toujours en faire dans la vie donc c'est catastrophique mais c'est comme ça. Donc Delphine, Delphine Orvilleur, auteure, éditrice, conteuse, fabuleuse et évidemment rabbin. Trois femmes en France sont rabbins. Un rabbin qui nous fait vivre la religion autrement, avec des voix plurielles, mélangées. Voir le dernier livre écrit avec Rachid Benzine, de mille et une façons d'être juif et musulman, ou musulman, ou le dernier numéro de Tenua. Tenua, c'est la revue que dirige Delphine, c'est une revue de pensée juive trimestrielle. Et la dernière, celle qui va paraître là, d'ailleurs qui est parue avant-hier le 1er décembre, c'est sur la notion de Messie. Et Delphine a proposé à de nombreux artistes, c'est la période de Noël, donc elle a proposé d'écrire une lettre au Messie. Et c'est leur lettre au Messie dans cette revue. Chacun a écrit sa lettre. D'une certaine façon, ça veut dire, qu'est-ce que ça pourrait être, un monde différent. En fait, Delphine refuse l'idée qu'être fidèle à sa confession implique de la conserver figée. Il faut donc être d'une fidélité infidèle. Être fidèle à une mémoire de la tradition, mais laquelle ? Et s'agit-il uniquement de mémoire ? A toi Delphine. Bonjour à tous. Je voudrais débuter mon propos en citant un très célèbre rabbin du XXe siècle, que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Serge Gainsbourg. En 1981, Serge Gainsbourg a intitulé une de ses chansons, qui était un duo avec Catherine Deneuve, vous en souvenez peut-être. Cette chanson s'appelait Souviens-toi de m'oublier. Souviens-toi de m'oublier, qui était un 45 tours, on appelait ça comme ça à l'époque, avec un titre plein d'humour et qui me permet de faire un petit clin d'œil au sujet qui nous préoccupe tout au long de cette journée. La question de la mémoire, la question des tours qu'elle nous joue, pas juste 45, de la force, de la vulnérabilité, du souvenir dans nos vies. Alors je suis d'autant plus à l'aise pour vous en parler en tant que rabbin parce que j'évolue dans une tradition religieuse qui est souvent perçue comme une pensée obsessionnelle de la mémoire. Alors, le judaïsme a la réputation de ne rien vouloir oublier, de ne rien pouvoir oublier et de chérir le moindre souvenir du passé, les noms des êtres chers, les événements qui feront notre histoire dans les moindres détails. Et cette réputation nous colle à la peau et elle est à la fois vraie mais inexacte. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer maintenant à travers trois exemples. J'aurais pu en choisir beaucoup plus, mais j'ai choisi trois exemples par lesquels j'aimerais commencer. Alors on va commencer par le premier, on va commencer par Jérusalem. C'est la mode cette semaine d'y revenir, à peine 48 heures après la déclaration d'un président des Etats-Unis que vous me permettrez de ne pas commenter maintenant. Je vais donc commencer par le souvenir de Jérusalem et du temple de Jérusalem. Vous savez, le peuple juif s'en souvient en évoquant sa destruction. À chaque fois qu'un couple se marie, eh bien on prise un verre pour s'en souvenir. À chaque fête ou presque, on en rappelle le souvenir, le souvenir de la Jérusalem de l'époque. Le temple ne se tient plus à Jérusalem, il n'y a plus de grands prêtres, il n'y a plus de sacrifices. Mais le Talmud, qui a été édité après la destruction du temple, eh bien consigne en détail les moindres faits et gestes des prêtres, les moindres rituels sacerdotaux de l'époque, même quand ils n'ont plus lieu. Par exemple, on est capable de vous dire comment se réveillait le grand prêtre, quels pieds il posait par terre en premier, comment il enfilait ses vêtements, comment il se lavait les mains, combien de marches il montait pour aller jusqu'à l'hôtel, comment il sacrifiait l'animal en trempant quels doigts dans le sang et en aspergeant de quelle manière l'hôtel, etc. Le grand prêtre, une fois par an, entrait dans le Saint des Saints et prononçait alors le nom sacré et ineffable de Dieu, ce nom puissant et redoutable du divin. Et on se souvient de tout, sauf d'un détail, le nom de Dieu. Ça, pas de bol, on a oublié. Alors vous me direz, c'est bizarre, c'est pas de chance, parce qu'on a consigné vraiment tous les détails, mais on a juste oblitéré l'essentiel. Alors c'est pour le moins surprenant pour un peuple hypermnésique. Alors bien sûr, les sages et de nombreux commentateurs finissent par l'admettre. Cet oubli n'est pas un hasard, mais d'une certaine manière, il fallait que cet oubli ait lieu. Ne pas se souvenir du nom de Dieu, ne pas savoir le prononcer, c'est refuser de le définir. Renoncer à le définir, c'est renoncer à le finir, à la possibilité d'en finir avec lui. Un nom ineffable, un imprononçable, c'est ce qui ne se laisse pas enfermer dans le mot. Si je dis que cette table est une table, a priori, je dis que ce n'est pas une chaise. Et voilà pourquoi je ne peux rien dire de Dieu, parce que le dire, c'est dire qu'il n'est rien d'autre. Et c'est en finir avec lui, en le définissant, et c'est prendre le risque, le pire de tous du point de vue du judaïsme, le risque de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'adoration de quelque chose de fini, qui n'existe pas au-delà de sa définition. Et c'est comme si cet oubli, dans le récit, était dans ce cas la recette d'un infini, d'un refus d'idolâtrie de la part des sages, que la mémoire fait toujours peser sur nous. J'y reviendrai. Deuxième exemple, laissez-moi d'abord faire un détour par un autre moment de l'histoire, ou plutôt de la littérature juive, autre moment d'hypermnésie, ou plutôt d'oubli partiel. Et cette fois-ci, la scène se passe, non pas à Jérusalem, mais en plein milieu du désert. Les Hébreux sont sortis d'Egypte. Vous connaissez tous cet épisode. La mer s'est ouverte, les Hébreux sont en route. Vous avez lu le livre, vous avez vu le film avec Charlton Estone. Et les esclaves sont en chemin vers la liberté, les hommes, les femmes et les enfants. Réunis, voilà que soudain, ce groupe de migrants est attaqué en plein désert du Sinaï par une tribu qu'on appelle dans la Bible la tribu des Amalkites, les descendants d'Amalek, qui va décimer une partie du peuple en terrassant lâchement les plus faibles d'entre eux, les plus vulnérables. Et cet épisode est raconté dans le livre du Deutéronome, mais va devenir pour le peuple juif une sorte de mémoire traumatique. Si bien qu'à chaque événement tragique de l'histoire juive, l'image d'Amalek devient l'archétype du méchant et de l'ennemi. Au moment des croisades, par exemple, au moment de l'Inquisition ou des pogroms ou du nazisme, les ennemis sont systématiquement nommés Amalek, comme si tous les événements douloureux de l'histoire renvoyaient à cette première attaque, à cette première douleur, et en permanence réactivaient un traumatisme ancestral. En permanence, à travers tous les siècles, on se souvient d'Amalek comme une hypermnésie de l'ennemi archétypique. Sauf que, sauf que, si vous lisez cet extrait dans la Torah, dans le livre du Deutéronome, eh bien, il est décrit d'une manière particulière. Il est écrit la chose suivante, « Et fasse le souvenir d'Amalek de dessous les cieux, n'oublie pas ». Et ce verset est presque mot pour mot celui de Serge Gainsbourg, dans sa chanson. « Effasse ce souvenir et souviens-toi », ou dit autrement, « Souviens-toi de l'oublier ». Et que peut bien signifier ce souvenir d'oublier cet épisode, alors même qu'il est précisément l'événement qui fait trop ou qui fait trop main dans la conscience juive, au point de ressortir à chaque génération, ou presque, de se rejouer à travers des personnages très différents de l'histoire, qui continuellement en ravivent le souvenir. Troisième exemple, je continue, si je ne vous ai pas tous perdus, je continue ce troisième exemple avec ce que nous lisons en ce moment dans toutes les synagogues du monde, l'histoire d'un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. Joseph, c'est un homme qui a été vendu par ses frères comme esclave en Égypte. C'est un homme qui est blessé, et qui va se reconstruire en devenant le vice-roi d'Égypte dans la Bible, de façon assez surprenante. Il va connaître une résilience inespérée. Et bien figurez-vous qu'en Égypte, cet homme épouse une femme locale, ce sont des choses qui arrivent, et il va avoir deux fils. Lorsque son premier fils naît, Joseph énonce ces mots, « Dieu m'a fait oublier toutes mes douleurs du passé ». Et il nomme son fils « Ménaché », qui signifie en hébreu « oubli ». Et puis Joseph a un deuxième fils, tout de suite après, et voilà qu'il nomme son deuxième fils « Ephraim », ce qui signifie « fructifie ». En énonçant ces mots, « Dieu m'a fait fructifier sur cette terre où j'étais esclave ». Et voilà comment dans la Bible naît pour la première fois un enfant qui s'appelle « oubli ». Mais surtout, et c'est là ce sur quoi je vous invite maintenant à méditer, chaque vendredi soir ou presque, en tout cas très régulièrement, les parents juifs de génération en génération sont censés bénir leurs enfants. Ils les font alors approcher d'eux et posent leurs mains sur leur tête pour leur offrir une bénédiction, et ils murmurent alors quelques mots à l'oreille de leurs enfants, à l'oreille de la génération à laquelle ils ont donné naissance. Et ces mots sont « Puisses-tu être comme Ephraim » et « Ménaché ». « Puisses-tu être comme ces enfants de Joseph, comme ces enfants de l'exil et de la résilience ? » Mes chers amis, chaque vendredi soir, ou presque, les parents juifs, selon la tradition, disent à leurs enfants deux mots forts étranges, et ainsi traduits, « Oublie, oublie, et fleurie ». Je ne sais pas si vous percevez le caractère assez surprenant, et on pourrait même dire subversif, de cet énoncé. Chaque fois que nous bénissons nos enfants, c'est-à-dire chaque fois que nous leur transmettons les mots et les gestes d'une tradition ancestrale, nous leur disons « Sois capable d'être suffisamment amnésique, d'avoir le trou de mémoire suffisant qui va te permettre de fleurir au-delà de moi, au-delà de là d'où tu viens, comme si l'oubli partiel était non seulement conciliable avec la transmission, mais un élément clé d'une transmission qui s'opère. Souviens-toi d'oublier. » Je m'arrête là un instant, même si je pourrais continuer encore avec de nombreux exemples. Vous vous demandez sans doute ce qu'ont en commun ces trois moments d'oblitération dont je vous ai parlé. L'oubli du nom de Dieu après la destruction du temple, l'oubli de l'ennemi après l'expérience traumatique, l'oubli du passé comme une expérience pédagogique ou éducative par excellence dans la transmission. Le point commun entre ces événements, c'est la brisure, ou plus exactement la faille, la fissure qui est au cœur de ces trois expériences et qui construit étrangement une identité. Avec la destruction du temple, le judaïste va se construire sur le manque et sur l'absence. Le souvenir des persécutions et des douleurs passées crée lui aussi une faille, une brisure, un verre cassé, si vous voulez, dans l'existence, à laquelle chaque génération qui surgit va s'en faire l'héritier et va devoir y faire face. Et au cœur de ces trois expériences, la pérennité dépend toujours, non pas de la transmission de la certitude, mais de la transmission d'une certaine oblitération. Et c'est le subtil équilibre entre la mémoire et l'oubli, entre l'histoire et son oblitération partielle, qui va permettre à un être ou à un peuple de se mettre en chemin, de se relever, d'opérer une forme de résilience après la catastrophe et l'exil. De façon paradoxale, la transmission d'une histoire ou d'une tradition selon ce modèle dépend non pas de la terre ferme sur laquelle on se tient, de la capacité, au contraire, à se tenir sur la faille, sur la brèche, et qui permet que quelque chose s'y faufile, que quelque chose y passe ou passe au-delà de soi. Pourquoi vous racontez tout cela aujourd'hui ? Parce que je crois qu'il est important d'entendre cela en des temps où tant de gens croient que la transmission dépend de l'immuable, de l'inchangé, d'une mémoire ancestrale qui se transmet de façon monolithique d'une génération à l'autre, qui construirait notre identité comme s'il s'agissait d'une façon d'être identique à ce qui était déjà. Or, j'ai la conviction que nos récits sacrés, quels qu'ils soient, savent raconter autre chose de plus complexe, exactement comme les chansons de Serge Gainsbourg. Ils savent dire qu'une fidélité à l'origine passe toujours par une forme d'oblitération de la mémoire, de recomposition d'un souvenir qui permet que quelque chose passe en creux. Et j'aimerais, si vous me le permettez, conclure sur un verset qui est peut-être l'un des plus célèbres de la Bible, qui ouvre le récit de la Genèse et qui raconte ça en hébreu d'une manière, à mon avis, très élégante. Le chapitre 1 de la Genèse, tout premier chapitre, raconte la création du monde et la création de l'humanité. Et on parle d'une humanité qui est créée à l'image du divin. Problème, le divin n'a pas d'image. Alors comment l'humanité pourrait-elle être à l'image d'un divin qui n'a pas d'image ? Réponse du verset à travers l'hébreu et ses sens pluriels. L'humanité, nous dit-on, est créée zahar ou nekeva. La plupart des traductions de la Bible traduisent ainsi ce verset. L'humanité est créée masculine et féminine. Or, zahar et nekeva en hébreu signifient autre chose. Zahar, ça vient d'une racine, zahor, qui signifie littéralement la mémoire. Et nekeva, ça vient d'une racine en hébreu, nakav, linkov, qui signifie trouer, oblitérer, faire un trou. Au commencement, chers amis, Dieu n'a pas créé le monde masculin et féminin. L'humanité est créée dans la Genèse, mémoire et trou de mémoire, souvenir et amnésie. Telle est l'image de Dieu qui est la nôtre, celle dont nous pouvons nous souvenir, ou mieux, ne jamais oublier de nous en souvenir. Merci.